Euradionnante Resvitie Prospectiva Exchange Territory Participation Entwicklung Conseil de développement Euradionnante vous présente Fréquences Citoyennes, l'émission à l'écoute du futur. Bonjour à tous et bienvenue dans Fréquences Citoyennes, l'émission proposée par le Conseil de développement de Nantes Métropole. Alors notre invité d'aujourd'hui, Julien Costrèche. Bonjour Julien Costrèche. Bonjour. Vous êtes l'un des deux cofondateurs avec votre compère Philippe Roux d'une structure tout à fait originale qui s'appelle West Media Lab qui s'est donné pour mission rien moins que d'inventer les médias de demain, c'est un vaste programme. Philippe Audic, président du Conseil de développement, est avec nous pour l'exercice. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors est-ce qu'il faut encore présenter West Media Lab ? C'est aujourd'hui une structure, un cluster on dit, c'est plus dans l'air du temps, une plateforme à la fois de recherche, de formation, d'innovation sur les médias, elle a déjà plusieurs années d'existence et elle s'attache à la fois, vous me contredirez si j'ai tort, à accompagner, à imaginer l'évolution numérique des médias. C'est un univers quand même assez mouvant aujourd'hui et le paysage traditionnel des médias, notamment des médias locaux, s'en trouve un peu secoué. Alors, quel que soit son âge, le rapport de chacun avec les médias, c'est très vite aujourd'hui, n'est pas sans conséquence. Moi avant de venir ce matin, j'ai lu West France Tepresso sur mon ordinateur et le papier est resté dans son blister. Et pourtant, je ne fais pas partie des jeunes geeks, ni des jeunes ni des geeks d'ailleurs. À ce sujet, vous venez de réaliser une étude d'ailleurs sur l'évolution des médias que vous avez présenté au Conseil de développement et ça sera l'objet un peu de notre conversation d'aujourd'hui. Alors, en ce qui vous concerne, vous, vous êtes journaliste, vous êtes passé par différents médias, vous avez une palette assez large, depuis l'agence CAPA jusqu'à France 5, vous êtes passé par Télénante et par TerraEco. Et l'enchaînement est tout trouvé pour une première question, c'est que TerraEco vient de s'arrêter, il existait, il avait été créé à Nantes en 2004, c'était un média national. Et qu'est-ce que dit cette disparition de l'évolution générale des médias ? TerraEco et PubSomatic, qui sont deux titres connus, je pense à Nantes en particulier, sont assez différents déjà dans leur modèle. Le premier, TerraEco, est un journal payant, national, sur une thématique qui est celle de l'écologie du développement durable, alors que PubSomatic est un gratuit, local, culturel. Donc des modèles très différents. Cependant, il y a quand même un des points communs, c'est-à-dire pour l'un comme pour l'autre, des difficultés à trouver des annonceurs. Je pense que c'est surtout de ce côté-là, parce que de côté TerraEco, il y avait un modèle mixte, à la fois un magazine payant auquel on peut s'abonner, ou un site sur lequel on peut accéder aux articles, mais il fallait également pour que ça fonctionne de la publicité, et ça devenait de plus en plus difficile à trouver, malgré l'audience, sur Internet notamment. Quand je travaillais à TerraEco, je me souviens qu'on avait bâti ce qu'on appelle un business plan, sur trois ans, et donc en 2008, on estimait qu'avec 300 000 visiteurs uniques, on devrait avoir la publicité sur le site. 300 000 visiteurs tous les mois qui viennent consulter les articles. Ces objectifs, on les a atteints, sauf que trois ans plus tard, avec 300 000 visiteurs uniques, vous ne faites quasiment rien en rentrée publicitaire. Même Rue 89, avec 3 millions de visiteurs uniques par mois, n'a pas réussi à maintenir son modèle. Et puis, pour Pulso, c'est un peu la même chose aussi sur un autre marché, qui n'a qu'un marché local, donc qui dépendent à 100% de la publicité, puisque c'est un gratuit. Et le marché, lui, s'est fragilisé, notamment parce que leurs annonceurs sont des structures culturelles, beaucoup, parce que c'est vraiment le cœur de leur information, et que les budgets des théâtres ou des salles de spectacle ont été en baisse, et notamment leur budget de com. Et je pense qu'une autre raison aussi, c'est que ce marché publicitaire, il a été grignoté par de nouveaux acteurs, et je pense que, vu que pour Pulso aussi, il y a une partie de la pub qui est partie sur Facebook. Et aujourd'hui, quand vous êtes une salle, comme Stérolux, vous pouvez faire de la publicité sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est là où il y a des différences, des points communs entre ces deux titres, et je trouve que, là aussi, c'est emblématique, c'est que ce sont deux titres de presse, et c'est quand même la presse écrite qui, aujourd'hui, subit le plus fortement la crise des médias que l'on connaît. C'est là où il y a le plus de difficultés, de réduction. Et ces deux titres qui avaient en commun aussi un point, c'est que depuis leur création, ils ont toujours été sur le fil, ça a toujours été compliqué de boucler le budget de TerraEco et de Pulsomatique d'année en année. Donc voilà, des modèles de toute façon fragiles depuis le départ. Est-ce que les modèles étaient, au moins pour TerraEco, aussi fragiles dans le contenu ? C'est-à-dire que TerraEco, finalement, c'était une thématique extrêmement contemporaine, mais traitée avec des méthodes assez classiques, c'est-à-dire qu'il y a eu une réaction avec beaucoup de journalistes, avec du temps d'enquête, des articles assez longs, et est-ce que c'est ce modèle-là, finalement, qui souffre aussi ? Ça, je ne sais pas, parce que je trouve aujourd'hui, on a à la fois des médias qui réussissent dans le temps long, dans le journalisme d'investigation, dans l'enquête, le reportage, évidemment, on peut citer Mediapart, on peut citer la revue 21 ou d'autres revues, c'est ce qu'on appelle les MOOC, contraction de magazine et de book. On peut citer le 1, lancé par Eric Quattorino. Il y a de nombreux exemples, y compris sur Internet, qui montrent qu'il y a un public pour ce journalisme-là. Et à la fois, on a les médias du temps court, les médias qui vont buzzer, qui vont être dans l'instantané. On peut citer Melty, pour un exemple français, qui a su fédérer une grosse audience sur les jeunes, ou Buzzfeed, qui vient des Etats-Unis et qui est à SM un petit peu partout. Donc, je ne sais pas si on peut y voir un échec de ce journalisme-là. Après, pour TerraEco, je pense qu'il y a plein de... toute une analyse à faire. Moi, j'en fais une parce que j'ai passé deux ans dans cette équipe. C'était un journalisme de qualité. Je pense que TerraEco était pionnier sur les sujets qu'il traitait en 2008-2009. Changement climatique, toutes ces questions-là. Ils avaient trouvé un ton, en plus, pour le faire. Ils avaient trouvé un ton pour le faire. Et du coup, ils ont été repris aussi par beaucoup de... Ils ont aiguillé un certain nombre de sujets qui ont été repris par des médias plus généralistes. Et puis, après, ces sujets-là sont montés dans l'agenda au moment du Grenelle, au moment de la conférence sur le climat Copenhague, etc. Et puis, on a commencé à avoir de très bons articles aussi sur ces sujets-là dans les grands quotidiens. De très bonnes émissions sur Arte, sur France 5, y compris sur les chaînes de services publics. Donc, petit à petit, ces sujets, on les a trouvés, traités avec plus de moyens et puis mis à disposition gratuitement. Ils sont morts d'avoir été bons, non ? Ou avant les autres ? Après, il faut être capable de continuer à investiguer, à toujours être sur les nouveaux sujets, à être toujours des fricheurs. Et ça, c'est difficile, c'est coûteux. Et il faut vraiment une rédaction, enfin, des gros moyens. Voilà. Par exemple, Mediapart, il a fallu deux ans quand même avant que les premiers scoops de Mediapart sortent et qui ont permis à Mediapart de trouver ses abonnés et d'avoir un modèle sur ses abonnés. Donc, ces deux ans, on paye des journalistes qui pensent, voilà, qu'il faut... Il manquait, je pense, cet investissement derrière TerraEco pour vraiment avoir une rédac' plus étoffée, avoir les moyens de toujours défricher et chercher de nouveaux sujets, de nouvelles idées. Mais ça, ça pose une question un peu de fond et probablement on n'a toujours pas la réponse, c'est ça vaut quoi l'information ? C'est-à-dire, quelle est la valeur de l'information ? Puisqu'il y a un coût derrière, on vient d'en parler, un coût qui peut être supporté par les annonceurs, la publicité, ce qui permet au gratuit de vivre plus ou moins bien d'ailleurs en plus, ou un coût qui peut être payé par le lecteur. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans ce monde-là, tel qu'il est, avec tous les bouleversements qu'on vient d'évoquer, une place pour un journalisme indépendant financé par ses lecteurs, par exemple, puisque c'est une vraie question. La plupart des journaux sont au moins mixtes dans le financement et quelquefois totalement financés par la publicité. Quelle indépendance ? Quelle qualité de l'information ? Je ne sais pas si vous avez des réponses par rapport à ça, mais... C'est une grande question, mais je pense qu'il y a quand même une place. J'étais Mediapart, mais même si on revient en local, les grands quotidiens qu'on peut lire à Nantes, que ce soit Presse Océan ou Ouest France, ils vivent de leurs lecteurs. De la publicité également, dans le groupe, si pas Ouest France, qui est un grand groupe, c'est un des plus grands groupes de presse, en fait. En Europe, il y a d'autres activités, de publications, d'éditions, régies publicitaires, de l'événementiel, donc il y a une diversification des activités qui permet aussi à ces titres de tenir, mais il y a encore beaucoup de lecteurs qui achètent cette presse-là et qui sont abonnés. Donc voilà, ce sont des modèles mixtes. Après, est-ce qu'on peut avoir des journaux qui vivent uniquement de leurs lecteurs ? Quelque part, c'est une question ancienne. Ça n'a jamais marché sur un seul pied. Les médias, il y a toujours eu un financement. C'était la pub, c'était les petites annonces. Aujourd'hui, il y a des journaux qui ont des événements qui marchent très bien et qui réussissent dans les événements sportifs, par exemple, à diversifier leurs revenus. Il a fallu toujours le financer par d'autres moyens, le journalisme. Il y a quelques titres, mais c'est quand même des exceptions qui parviennent à se financer uniquement par le lecteur. Je pense que ça persistera, mais ça restera des cas à part dans le paysage. Il y a plein de modèles. Il n'y a pas un modèle, il y a plein de modèles possibles. Et encore aujourd'hui, même s'ils sont tous mis à mal, on aura toujours plusieurs modèles, je pense. Si on revient à votre étude que vous avez faite sur les médias locaux, le paysage médiatique nantais, aujourd'hui, c'est quoi ? Qu'est-ce qui était le plus marquant dans les dernières années ? Je trouve que si on prend les cinq dernières années, par exemple, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir déjà qu'on a finalement une certaine stabilité. On n'a pas eu un renouvellement complet de nouveaux titres. Il y a quelques créations, quelques disparitions, on en a parlé aussi. Il y a un petit peu de mouvement, on pourrait y revenir. mais une stabilité, pour la plupart aussi, un vieillissement de leur audience. Alors ça, c'est clair pour la presse, pour la presse écrite, mais c'est vrai aussi pour la radio, la radio, donc les audiences de France Bleue, ou si on regarde l'âge moyen du téléspectateur de France 3 en Pays de la Loire, comme sur toutes les antennes de France 3, et pour la télévision d'ailleurs, en général, ça vieillit. c'est des gens qui disparaissent. C'est quoi le moyen d'ailleurs du lectorat de presse aussi en West France ? J'ai plus exactement le chiffre en tête, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais on est, je pense qu'on est au delà de 60 ans, et puis ça augmente, surtout, ce qu'il faut voir, c'est la tendance, c'est que ça augmente d'année en année. Un abonnement qui s'arrête, il n'est pas forcément renouvelé aujourd'hui, derrière. Donc ça, c'est une réalité pour les médias traditionnels, et donc c'est vrai aussi pour les médias nantais. Et après, je pense aussi, ce que je trouve notable aussi, c'est le, si on regarde les expériences de pure player, donc c'est-à-dire des médias qui ne sont lancés que sur Internet, qui ont Internet comme principal, voire unique. Les modèles Rue K39 ou Slate ? Finalement, il y a eu des tentatives qui n'ont pas fonctionné, je pense au Canard Social, qui s'était lancé vraiment sur la thématique du social, donc souvent sur des thématiques, Finkoveri, qui était sur la vulgarisation scientifique, n'y est pas parvenu, tout ça, ce sont des médias nantais, il y a eu un moment dans Tactu aussi sur l'actualité culturelle, Numérama, qui a une grosse audience, Numérama, sur la partie nouvelles technologies, a retrouvé heureusement un repreneur, parce qu'ils sont gratuits, mais c'est un moment, ça a été difficile, je sais, pour Guillaume Champaud de continuer son titre, parce que son modèle de départ a été aussi bouffé par Google, donc voilà, pas vraie difficulté à installer des nouveaux titres, il y en a quelques-uns qui marchent, par exemple, souvent sur des niches, sur des thématiques très professionnelles, je pense à Mère et Marine, par exemple, donc là on est sur le monde maritime, donc ce sont des lettres d'information payantes, qu'on fait le choix du payant aussi, à un moment, donc avec des audiences plus restreintes, mais très qualitatives, des abonnements plus chers, donc ça, c'est possible de trouver des modèles, je peux citer comme Emedia, qui existe depuis un certain nombre d'années, mais qui se maintient, donc des rédacres qui trouvent comme ça un modèle, mais beaucoup de tentatives de création ont échoué, alors il y a toujours aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une vitalité aussi, et je pense que Nantes, notamment, bénéficie de l'apport, de l'attraction qu'elle a sur les professions intellectuelles, il y a des journalistes qui quittent Paris pour venir s'installer à Nantes et qui vont travailler sur des lancements de titres, un magazine sur internet qui se monte sur le bio, qui s'appelle The Place to Bio, il y a un des journalistes qui s'installe à Nantes, donc il y a une vitalité aussi, il y a un renouvellement des titres, y compris sur les gratuits, les gratuits culturels, je pense que la Nantes a cette chance-là, et puis, ce qu'on voit aussi sur le paysage, c'est quand même une pluralité encore aujourd'hui de titres de médias qu'on ne trouve pas forcément sur toutes les villes, et beaucoup de médias existent grâce au soutien des pouvoirs publics et notamment des collectivités locales, je pense radioassociatives, c'est le cas de radio, et de beaucoup de radioassociatives, il n'y a pas que les radioassociatives d'ailleurs, mais ça, ça permet un paysage assez pluriel qu'on n'a pas dans toutes les villes de la taille de Nantes. Parfois, on n'a qu'un quotidien et qu'une seule radio associative, mais il n'y a pas ce même foisonnement, parce que si on était à Bordeaux ou à Marseille, peut-être qu'on dirait la même chose, ça existe chez nous et pas ailleurs. Non, non, pour avoir regardé... Non, c'est vraiment spécifiquement l'entrée. à Nantes plus qu'ailleurs, à Nantes plus qu'ailleurs, sans aucun doute, et aussi, dans l'Ouest, on le regarde, on le voit au niveau des... du côté de l'audience, l'essoufflement est moins fort du côté des audiences. Les titres, par exemple, de presse de l'Ouest, en presse régionale, résistent mieux que dans les autres régions. si on regarde le Télégramme ou Ouest France, ça baisse moins. France Bleu enregistre ses meilleures audiences dans l'Ouest. Donc, dans l'Ouest, et là, ça doit s'expliquer par des raisons sociologiques, il y a un rapport plus fort aux médias, il y a une consommation d'informations plus forte. Ça, ça participe aussi de la vitalité des médias dans une ville comme Nantes. Il y a un essoufflement quand même, mais ça résiste mieux qu'ailleurs. Sur ce constat optimiste, on va prendre une première pause. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous sommes toujours avec Julien Costrèche pour parler des médias de Nantes, mais aussi des médias de façon un petit peu plus générale. Et après l'échange qu'on a eu précédemment, je voulais l'interroger particulièrement sur un mouvement qu'on constate, c'est-à-dire de grands hommes, capitaines d'industrie, ou déjà dans la communication, on va dire, de façon un peu globale. je pense à Patrick Drahi, à Vincent Bolloré, etc., qui prennent le contrôle d'un certain nombre de médias, qui ne sont pas forcément dans des situations florissantes. Qu'est-ce que vous pensez de cette prise de contrôle ? Quelles sont les intentions qu'on peut éventuellement deviner derrière ? Est-ce qu'il s'agit de contrôler un peu plus le marché de la publicité, par exemple ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et qu'est-ce qui va se passer pour ces médias, si vous pouvez... Et est-ce qu'il y a des implications locales sur cette question d'engroupement capitalistique ? Est-ce que les médias locaux sont impactés par ça ? Au niveau de l'Ouest, en tout cas sur la dernière question, le groupe, par exemple, SIPA, c'est assez bien organisé dans sa structuration. C'est une association qui détient aujourd'hui la forme juridique du groupe de presse. Donc, c'est assez prémuni des tentatives de rachat. Donc, voilà, pour le moment, ces regroupements, ces concentrations ne semblent pas concerner les titres qu'on a dans l'Ouest ou qu'on peut lire à Nantes. Après, pour répondre à la question de Philippe, c'est vrai qu'on a aujourd'hui un mouvement qui s'accélère. Ce n'est pas toujours évident, je trouve, de comprendre, de lire les stratégies qui sont à l'œuvre et qui ne sont sans doute pas les mêmes entre Xavier Niel, Vincent Bolloré ou Patrick Drahi. Là, sur... Moi, je suis abonné SFR, par exemple, je ne peux pas parler de la pub SFR, mais ça m'a fait bizarre, quand même, de recevoir une alerte et de me dire, ben voilà, maintenant, comme je suis abonné SFR, je peux lire gratuitement Libération, où j'ai accès à l'intégralité du dernier numéro de l'Express, sans dépenser d'argent. Et de point de vue image du monde. Oui, il y a d'autres titres. Alors, est-ce que ça va amener de nouveaux lecteurs sur ces titres-là ? Et effectivement, de nouveaux annonceurs, pouvoir les remettre à flot, on verra. En attendant, certains disent que ça permet aussi de bénéficier de taux réduits qui sont appliqués en fait à la presse, il y a un taux de réduit de TVA à 2,1%. Voilà, après, pour y voir plus loin, ça me paraît évident qu'il y a des... Pour ces acteurs-là, il y a aussi un jeu d'influence, mais ça a toujours existé, de finalement, détenir des titres de presse et aussi s'acheter une forme d'influence ou de reconnaissance. Un levier. Un levier. Sa boucle était dit notamment pour Xavier Niel, il y a sans doute un vrai intérêt de sa part de soutenir certains titres, mais une volonté aussi d'être reconnue par les milieux influents, les milieux politiques, médiatiques. Sur les stratégies, moi j'ai un peu de mal à y voir clair, je ne vois plus clair sur les stratégies de groupe comme Axel Springer, il y a des groupes européens où là on voit une vraie volonté de diversification, on sent que c'est centré quand même sur la question des titres, d'abord, quitte à se diversifier à mettre de l'argent dans des start-up aujourd'hui, etc. Ce que lance d'ailleurs aussi West France cette semaine. Pour les autres, je suis un peu plus attentiste. Les stratégies sont d'autant plus difficiles à lire que quand on regarde l'histoire de SFR Press que vous avez évoquée, Patrick Garry, finalement, apparemment, en donnant accès gratuitement à tous les médias qu'ils contrôlent, ils gagnent de l'argent en offrant la gratuité parce qu'en jouant sur les taux de TVA, ils gagnent de l'argent davantage que s'ils faisaient payer l'abonnement. Donc, on rentre dans des systèmes qui sont assez particuliers. Qu'est-ce que ça veut dire en termes financiers aujourd'hui et pour les journalistes ? C'est-à-dire que le métier de journaliste dans tout ça, il va devenir quoi dans ce monde numérique ? Plus difficile, plus compétitif, il y a des réductions d'effectifs, donc, localement c'est le cas. Oui, localement c'est le cas sur certains titres, en tout cas des renouvellements de postes par la retraite notamment qui ne sont pas forcément renouvelés, c'est-à-dire qu'on n'embauche pas aussi des jeunes dans les rédactions, c'est un problème pour un média parce que si, par exemple, un mouvement comme celui qu'on vit aujourd'hui, je pense aux manifestations sur la loi travail, c'est, voilà, je pense que ça peut être intéressant d'avoir des journalistes plus jeunes dans la rédaction, un peu plus en phase avec leur génération et sur le numérique évidemment, sur les usages du numérique, donc plus difficile, des rédactions moins étoffées alors qu'il y a toujours plus de supports à alimenter parce qu'en plus de votre radio, de votre télé ou de votre journal, vous devez vous occuper du compte Twitter, de la page Facebook, être présent sur Snapchat, sur de nouveaux réseaux et tous les ans, on a un nouveau réseau où si on n'y est pas, on a l'impression qu'on va rater complètement le coche donc après, voilà, il y a des parades aussi qui sont pour les journaux de réduire la pagination, d'augmenter le prix aux numéros qui sont trouvés, bon, ça fonce, c'est des moyens à court terme ou de réduire le budget des émissions mais voilà, ça va devenir effectivement compétition aussi plus accrue, je pense que après la question c'est comment chacun se différencie et fait vivre sa ligne éditoriale et sa différence parce que payer des journalistes pour produire la même information, pour réécrire la même dépêche de l'AFP, ce qu'on trouve encore aujourd'hui quand on fait une requête sur Google News, on va voir à peu près 20 fois le même article de 20 titres différents, quel sens ça a, quelle valeur ça a, est-ce qu'on peut se permettre d'avoir des équipes dans les rédactions qui vont rédiger ça donc il va falloir sans doute jouer des stratégies pour se différencier et avoir l'info que l'autre n'a pas ou être sur un secteur que l'autre ne traite pas et oui, on peut imaginer quand même qu'il y ait moins de titres dans 10 ans et des rédactions peut-être plus chevronnées et plus resserrées et multitâches aussi. Je pense que ça va devenir difficile à la fois parce qu'il faut être bon sur le fond et il va falloir être bon aussi dans l'agilité pour jongler avec tous les supports. Et est-ce que les rédactions notamment des quotidiens locaux sont dans cette logique d'agilité ou est-ce qu'il y a des générations différentes dans le journalisme ? On a reçu ici à cette même table Jérôme Gleès, le patron de la rédaction de Presse Océan qui effectivement est très intéressé par ces questions numériques qui veut faire évoluer son titre notamment avec des journalistes d'une autre génération. Il y a quoi ? Il y a un conflit de génération chez les journalistes sur ces questions-là ou pas ? Je ne dirais pas qu'il y a un conflit de génération parce qu'il y a vraiment dans les profils d'un peu journaliste geek qui s'intéressent vraiment allant jusqu'à s'intéresser aux codes pour savoir comment sont fabriqués les outils et comment on peut les utiliser. Il y a tous les âges et il y a beaucoup de Quadra, Quinka et Au-delà qui sont très investis sur ces sujets. Maintenant, il y a aussi dans les rédactions mais c'est vrai également qu'on peut discuter avec les rédactions c'est vrai aussi pour les jeunes générations il y a une réticence des freins mais qui sont plus d'ordre organisationnel aussi. Vous avez dans des télévisions locales les gens qui vous disent on est venu faire de la télévision d'abord et qui ne veulent pas encore aujourd'hui entendre parler du numérique dans leur pratique journalistique quotidienne parce que pour eux le numérique ça va être plus de travail et donc qu'ils l'entendent comme ça. Assez souvent nous nous arrivons de discuter avec des directeurs de médias on parle innovation et très très vite la discussion elle va porter sur les syndicats. Donc il y a des vrais freins aussi internes par exemple tourner avec un smartphone aujourd'hui dans une chaîne de télévision régionale ça peut susciter des oppositions parce qu'avant le tournage ça se faisait avec un cadreur un opérateur de prise de vue il y avait un monteur derrière le journaliste ne faisait pas trois métiers à la fois vous voyez il y a tous ces freins au changement ce qui est sûr c'est que la transformation elle est en cours mais elle est difficile ce que je trouve intéressant je peux citer un exemple prenons TVREN la directrice de TVREN nous a raconté un peu ce qu'elle faisait depuis un an pour accélérer la transformation numérique de sa télé locale et à un moment la question s'est clairement posée pour eux de dire ok si on veut bien faire les choses sur le numérique il faut qu'on fasse moins sur l'antenne donc ils ont fait un choix qui était de produire moins de mettre moins de programmes à l'antenne ils se sont dit après tout on en produit beaucoup certaines émissions qui sont hebdo peuvent passer tous les 15 jours on peut les rediffuser on ne va pas souffrir en termes de qualité on va trouver là du temps pour en revanche mieux accompagner ce que l'on fait à l'antenne sur Facebook en amont déjà pour faire savoir qu'il y a une émission et puis en prolongement derrière pour trouver de l'écho et vraiment du rebond sur les réseaux sociaux et voilà il a fallu pour ça dire aux équipes on va libérer du temps si vous c'est vrai que c'est compliqué je pense de présenter le numérique comme quelque chose qui va s'ajouter à tout ce que vous devez déjà faire aujourd'hui qui est compliqué et qui demande déjà du temps donc il y a des vrais problèmes de réorganisation de management aussi et quand vous êtes dans des groupes de presse où il y a 750 journalistes c'est le cas pour Ouest France c'est évidemment pardon je oublie c'est évidemment un grand chantier et cette transformation cette transformation numérique des médias on a souvent dit qu'il y a quelques années que tout ça allait aller très vite que les choses allaient être bouleversées finalement est-ce que ça va aussi vite qu'on pense c'est pas du point de vue du lecteur ou du consommateur quelquefois on a l'impression que les choses vont très vite et en fait il y a aussi des choses qui restent traditionnelles dans les médias est-ce que les choses vont aussi vite que vous vous aviez pu le penser comme observateur sur les usages du public des audiences des lecteurs des internautes ça va très très vite et ça va beaucoup plus vite que ce que moi je pouvais imaginer je pense qu'en général la profession et dans les médias on imaginait aujourd'hui je pense que sur un quotidien le mobile est devenu le principal support il y a plus de la moitié des gens qui utilisent d'abord leur mobile pour lire un journal et ça ça s'est fait dans des proportions très très rapides ce qui est compliqué c'est que ces usages ils évoluent tellement vite qu'en revanche les pratiques les usages dans les rédactions ont un peu du mal à suivre il y en a des fois même un petit peu une course à l'échalote parce qu'on vous dit il faut être numérique d'abord digital first ok vous prenez ce virage et vous faites plein de changements sur votre site internet et on vous dit ah non mais maintenant c'est sur le mobile que ça se passe donc ok il faut être mobile d'abord donc vous engagez une stratégie mobile et puis le temps que vous la mettez en place vous vous rendez compte que sur le mobile c'est d'abord sur Facebook qu'il faut être présent donc il faut être Facebook d'abord et ainsi de suite et donc c'est des cycles d'évolution qui sont très très rapides en termes d'usage et ça a évidemment du mal à suivre sur les pratiques journalistiques il y a plein de choses qui sont testées mais on avait fait une étude sur Facebook on avait parlé d'ailleurs au conseil de développement et ce qui était frappant c'est de voir que le rythme des rédacs la façon dont on produisait de l'information les moments auxquels on publiait l'information sur Facebook ça restait le rythme de la rédaction habituelle alors que sur Facebook les usages étaient très différents les gens vont peut-être plus regarder le soir et le week-end il y a des pliques de consultation de l'info qui sont très différents des usages qu'on avait l'habitude de connaître en tant que journaliste et voilà et c'est tout ça et évidemment ça bouscule beaucoup encore une fois les organisations et la vie des rédacs donc il faut ça évolue malgré tout mais c'est c'est un chantier permanent en réalité et pour les médias alors plutôt traditionnels on pense ici en particulier à Ouest France ou Presse Océan comment eux ils arrivent à combiner cette à la fois à satisfaire des lecteurs qui ne seront jamais sur le numérique alors peut-être qu'ils sont en train de vieillir et de disparaître progressivement mais ils sont toujours là et c'est eux qui payent aujourd'hui et aussi capter un public plus jeune qui va lire sur tablette sur voilà est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils ont des stratégies stabilisées aujourd'hui ou déstabilisées en permanence c'est la question il y a une stratégie déjà c'est dans le contenu donc c'est de produire aussi une information qui peut intéresser les jeunes et pour Ouest France ils ont développé J'active enfin J'active.fr donc il y a un site qui est plus destiné au 18-25 sur les questions d'orientation notamment des études premier pas dans la vie professionnelle donc ça c'est vraiment une stratégie qui a été prise il y a aussi leur participation dans 20 minutes c'est important parce qu'on n'y pense pas mais 20 minutes a une très forte pénétration sur les jeunes aujourd'hui du fait qu'il est gratuit il y a beaucoup de jeunes qui lisent la presse aujourd'hui et c'est 20 minutes c'est ils sont c'est souvent la seule presse qu'ils lisent d'ailleurs donc ça c'est aussi c'est aussi une manière pour le groupe de toucher les jeunes et puis après effectivement ce sont des expérimentations c'est le lancement d'un journal magazine 100% tablette qui s'appelle édition du soir c'est le lancement d'une nouvelle application mobile c'est réfléchir sur est-ce qu'on peut lancer des médias vraiment très numériques sur des villes comme Nantes ou sur d'autres villes il y a ces réflexions-là aujourd'hui du côté du groupe Ouest France voilà et donc de tester on a le sentiment qu'on est plus quand même un peu dans l'expérimentation ce qui ne paraît pas anormal puisque vous venez de le dire on est déstabilisé en permanence par la vitesse du numérique et des façons et des comportements des lecteurs donc on a le sentiment qu'on est plus dans l'expérimentation alors ça me paraît utile qu'ils en fassent parce que peut-être en expérimentant ils vont trouver l'évolution de leur modèle quelque part oui c'est vrai et puis je pense avec une vraie question pour tous les médias sur qu'est-ce qu'on fait par rapport aux plateformes et quand je parle de plateforme je parle de Facebook en particulier parce que là maintenant Facebook c'est plus un réseau social en fait ça devient un fil d'information personnalisé c'est la porte d'entrée principale par laquelle on va s'informer aujourd'hui et en particulier les jeunes donc est-ce qu'on met nos articles sur Facebook est-ce qu'on laisse Facebook s'occuper de la distribution de l'information est-ce qu'on laisse Facebook vendre la publicité donc là on parlait des concentrations qui ont lieu dans la presse française mais derrière il y a cette question de la dépendance à des géants que sont Facebook Google ou d'autres aujourd'hui on va revenir sur Google et Facebook juste après une pause musicale One more time Sous-titrage ST' 501 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 Sûrement Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501